Bonjour, c'est Alexiane de LDB Media. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le parking du lycée de Léonard-Bercy pour couvrir l'événement du Critérium Dauphiné. Bonjour, nous sommes avec l'organisateur. Pouvez-nous parler un petit peu du dispositif du Critérium ? Vous êtes sur le site départ de l'étape du jour, à Monistrol-sur-Loire. Comme vous pouvez le voir, on a différentes structures qui sont présentes, qui viennent chaque jour, qui font de départ en départ, c'est-à-dire que ce que vous avez ici aujourd'hui, ils seront présents demain sur le dispositif à cours dans le Rhône. C'est un dispositif avec le podium signature qui est exactement le même que sur le Tour de France. L'espace invité qu'on a sur notre droite est également présent sur l'ensemble des étapes du Tour de France, donc c'est un dispositif itinérant. On est ici sur le quart des invités, le même dispositif que le Tour de France et regardez la vue qu'on peut avoir sur le départ du Critérium. Nous nous retrouvons maintenant avec Bernard Thévenet, bonjour, directeur de la course ainsi que vainqueur du Tour de France 1975 et 1977. Est-ce que le Critérium Dauphiné est vraiment un tremplin pour le Tour de France ? C'est une course qui suffit à elle-même finalement. Les coureurs qui viennent là, ils viennent bien sûr un peu dans l'optique du Tour, mais c'est quand même avant tout pour les favoris pour remporter cette course parce que ça fait un beau trait au palmarès. On est bien placé puisqu'on n'est qu'un jour avant le départ du Tour, il n'y a qu'à regarder hier, Philippe gagne, on dit « Ah bravo, c'est bien pour le Tour de France ». Ça fait toujours chaud record, un accueil comme ça encore aujourd'hui, donc je vous remercie. C'est vraiment important aujourd'hui pour Monistrol, c'est une mobilisation de la totalité pratiquement de nos associations sportives, de nos agents municipaux depuis pratiquement un mois pour la communication, pour l'organisation, pour les espaces verts, de façon à ce que tout soit nickel. Ça permet de faire rayonner la ville au niveau international parce que le Criterium est diffusé sur de nombreuses chaînes de télévision, aussi bien en France, sur France 3 et sur Eurosport. Merci.